la photo ça a commencé il ya assez longtemps 2012 un peu de photos de voyage etc mais jamais réussi à trop à trop m'y mettre à l'époque on a quand même fait quelques voyages j'ai pris des photos qui sont ce qu'elles étaient parce que le bridge était quand même principalement en mode automatique je pense que j'ai dû le mettre en priorité à l'ouverture à certains moments mais sans pratiquement me rappeler ou devoir regarder dans google à chaque fois pourquoi est-ce que le mode a c'est le mode a et pourquoi le mode s et puis ouais c'est venu jusqu'à un voyage on n'était pas parti très loin j'ai pas pris l'appareil parce que ça me gonflait un peu de l'emmener et alors qu'on avait vu des choses qui étaient magnifiques et que au final j'ai pas de souvenirs de ce voyage là peut-être que dans dix ans j'en souviendrai encore moins bien parce que la mémoire va s'effriter alors que les photos au moins elle reste ça fait un ancrage donc c'est aussi pour ça que je me suis dit il n'était pas question qu'on parte en islande et qu'on refasse la même chose c'est à qu'on en prenne plein les yeux mais qu'on puisse pas et partager aussi avec les gens donc j'ai commencé comme ça et puis bah j'ai un peu comme tout le monde tapé dans google comment apprendre la photo je tombais sur le blog de laurent et le programme me semblait complet donc c'est vrai que j'ai choisi donc la formation devenir un photographe accompli pour le coup c'est vraiment c'est clair c'est simple c'est précis en fait globalement je dirais qu'on en a enfin c'est un peu simple comme phrase mais on en a pour son argent alors que c'est certes ça coûte voilà faut acheter la formation enfin bon si on achète un livre on paye un livre et à un moment c'est vrai qu'il ya beaucoup de contenu gratuit sur youtube après c'est très éparpillé c'est pas toujours très très didactique ou là là en l'occurrence on achète une trame en plus comme un livre on peut y retourner autant de fois qu'on veut donc c'est vrai que ça c'était intéressant de des fois certaines choses de se dire ça ça m'intéresse pas mais je sais que je l'ai si je veux revoir ça dans un an dans deux ans bah hop je peux y retourner qu'étant dans un petit village en plein milieu de la campagne etc je n'ai pas trop accès à des workshops ou même des formations chez les photographes puis bon ça me demandait beaucoup de temps alors que le e-learning a l'avantage de pouvoir être fait quand on veut quand on peut puis là en l'occurrence très rapidement j'ai compris des choses que je comprenais pas quelques années auparavant et rapidement en appliquant effectivement ou quelques règles ou quelques techniques bah on sortait quelque chose de plus intéressant donc à chaque fois forcément on fait on teste une technique on y arrive on est content donc on en teste une autre on y arrive et puis c'est comme ça que l'endrenage s'est fait donc la formation devenir un photographe accompli m'a apporté au moins une maîtrise technique complète le fait de maîtriser la technique ça permet de donner plus de temps à la photo en fait à cadrer à réfléchir pourquoi est ce qu'on prend cette photo là réfléchir à la lumière une fois que ça devient automatique ça permet de libérer voilà libérer un peu le cerveau pour faire autre chose que juste régler une vitesse d'obturation ou un diaphe quoi ça peut changer leur rapport à la photographie ouais je pense que ça permet alors la formation plus je dirais les à côté les groupes facebook qui sont qui tournent autour le blog qui continuent à avoir une vie aussi en plus ça permet d'avoir une autre approche de la photographie j'ai toujours aimé qu'il y ait de l'humain donc ça a commencé par par des photos de paysages où ça m'arrangeait bien si j'avais un peu d'humain et puis c'est venu aussi un peu forcé parce que il ya beaucoup de en voyage il ya beaucoup de zones assez touristiques où on peut pas il va peut y arriver mais c'est comme difficile d'éliminer l'humain sur la photo donc des fois c'est vrai que c'est mieux de prendre le parti pris de se dire bah il ya des gens autant les inclure parce qu'ils sont là du coup en arriver à l'humain jusqu'à vraiment faire du portrait donc j'ai fait mon premier shooting en octobre 2017 et puis ça s'était plutôt bien placé donc derrière j'en ai enchaîné quand même pas mal et puis après est venu que j'allais dans des villes parce que bon bah des modèles souvent sont quand même plus souvent facile à trouver dans les villes donc pendant que j'avais entre deux shootings j'avais du temps donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser de photographier des gens dans la rue photographier des scènes de vie des choses qui m'intriguer qui m'interpeller quelques photos que je pouvais arriver de faire affaire de rue entre les deux shootings me parler beaucoup plus je trouvais qu'il y avait il y avait toujours de l'humain dedans mais il y avait plus de vie à l'intérieur que juste faire quelque chose de beau pour être pour être beau quoi mais bien un peu le principe en plus de la photo de rue qui est de garder un peu un témoignage de ce qu'on ce qui se passe et puis surtout de rendre important des choses qui peuvent sembler pas important à 99% des gens y compris les gens qui sont dans mes photos après ma technique c'est en général de faire un peu le tourisme perdu je suis tout le temps vraiment tout le temps en train de bricoler mes réglages apparemment voilà je tripote l'appareil je le tiens c'est vrai qu'en photo de rue quand je veux photographier des gens et pas vraiment une scène globale j'ai quand même tendance à pas forcément mettre l'appareil à l'oeil parce que tout de suite les gens voient qu'ils sont pris en photo donc ça perturbe un peu la la neutralité de la scène faire un geste que le geste soit naturel la personne se rend pas compte en fait que je suis en train de prendre une photo moi je pense que je vois la photo comme ça capturer un moment physiquement sur le papier après voilà on peut ça peut être un beau paysage ça peut être un beau sourire ça peut être un beau geste voilà peu importe mais le but c'est de capturer capturer une fraction de réel comme ça et la poser sur un sur un support forcément j'ai progressé enfin moi je trouvais que je progressais les personnes aux quelles je montrais les photos trouver quand même qu'il y avait mes photos et grès en plus de qualité après je pense pas avoir terminé faire que je pense maîtriser la technique dans le sens où si ma photo est ratée je sais pourquoi après je pense qu'on apprend toujours enfin j'espère qu'on apprend toujours en tout cas mais c'est ça qui est intéressant aussi dans ce médium c'est que même dans 20 ans je pense que je prendrai toujours autant de plaisir à faire de la photo parce que je pense pas qu'on rentre dans une routine chaque photo chaque shooting chaque journée chaque lumière est différente donc chaque fois faut se remettre en question à chaque fois il ya certains obstacles ou certaines difficultés donc faut les surmonter et 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 Sous-titrage ST' 501